J'ai trouvé sa petite nana ! Baisse d'un ton ! Elle risque de faire fuir celui qui nous intéresse vraiment ! On la cale à laisser planter là, vu qu'elle se prend pour une héroïne ! Non monsieur ! Je sais ce qu'on va faire avec cette petite biche ! Ne me touchez pas ! Reste tranquille ! Baisse les yeux, me regarde pas ! Si tu veux rester en vie, t'as intérêt à rester tranquille ! Tu es la pas qui va nous permettre d'attraper Mauricio Vega ! Ce crétin se fera pas la malle sans toi ! Rwana ! Rwana ! Où est-ce que tu es Rwana ? Baisse les yeux, arrête de me regarder ! Rwana ! T'es là ? Rwana ! Rwana ! Vous voulez un café ? Non merci ! Il est tout frais ! Oui mais je ne crois pas que je vais rester très longtemps ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Est-ce que vous savez où est Rwana ? Je ne voulais pas sucrer ! Je ne voulais pas sucrer ! Tenez, c'est propre ! Nous sommes des gens modestes mais nous sommes propres ! Je vous ai déjà dit que Rwana n'était pas là, elle n'est pas venue ! Elle était avec mon mari quand ils ont disparu ! Apparemment ils sont bons amis alors ! J'imagine qu'il est venu chez vous, non ? Oui, c'est vrai, Mauricio est déjà venu une fois ici mais ça concernait le travail ! Hein, Anna Maria ? Oui et bien ça fait quelques heures qu'ils ont disparu ! À votre avis, c'est pour le travail ? Ça va, lâche-la un peu, Piranha ! Qu'est-ce que t'embrasses bien, Piranha ! Et encore, t'as pas vu le meilleur ! Je serai ta reine dans ce quartier ? J'aime bien la jouer solo, Lily ! Mais bon, on peut jamais savoir ! On verra bien ! On verra bien ! T'as vu ça ? C'est pas beau ça ? Regarde ! Tu vois ça et tu fais rien ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Attends, Piranha te pique une fille et toi tu bouges pas ! Tu dis pas un mot ! Je sors pas avec Lily, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut ! C'est pas ta copine ? Et depuis quand ? On t'écoute ? Avant ou après son histoire avec Piranha ? Lily, qu'est-ce qu'il y a ? Ta blessure, c'est rouverte ! Je serai toi, je me tairai ! Je te rappelle que tu m'en dois une belle depuis que j'ai tout dit à Piranha pour la vente de la croque ! Ah, tu la vends, donc c'est sûr, ouais ! Ce qu'on fait, Lily et moi, ce sont nos... nos oignons, pas les vôtres ! Alors taisez-vous ! Lily couche avec qui elle a envie de coucher ! Et moi, je fais affaire avec qui je veux ! C'est bien compris, les débiles ? cultureл ok ! Chut ! Chut ! Ah ! David, on ne peut pas faire ça ici, non ? Mais qu'est-ce que tu veux, au juste ? L'autre jour, je voulais fêter ton article et tu m'as laissé seul au bar. Non, ne dis rien, ne dis rien, d'accord ? Tu vois, on peut bien s'entendre, en fait. Je vais te faire à dîner, je prends une bouteille de vin et on fait un bon repas. Et oublie ce que je t'ai dit à propos de Rwana, il ne faut pas que tu souffres à cause d'elle, elle ne te mérite pas. Rwana est une fille bien, vous entendez ? Une fille respectable ! Oui, c'est vrai, et il faut dire aussi qu'elle adore son boulot, elle adore prendre des photos. Elle a toujours aimé ça depuis qu'elle est toute petite. Son oncle lui a donné un appareil photo qui était petit. Numérique, maman. Oui, voilà, et elle prenait des photos de nous-mêmes quand on était à table. Je sais très bien qui est Rwana Pérez. Je ne voudrais surtout pas que vous vous méprenez sur elle. Pourquoi vous n'attendez pas que votre mari revienne ? Il a sûrement une explication. Je sais que cette fille bien et respectable, comme vous dites, est enceinte. Je veux juste avoir une discussion avec elle. Voilà tout. Oui, non, aucun problème, ne vous inquiétez pas. Oui, je vous mets le rendez-vous à 6h. Au revoir. Excusez-moi, je cherche une infirmière qui s'appelle Carmen Peralta. Où pourrais-je la trouver, s'il vous plaît ? Je ne sais pas, désolée. Comment ça, vous ne savez pas ? Ça fait deux jours que Carmen n'est pas venue travailler. Elle a démissionné ? Non. Non, pas que je sache. Elle a demandé à s'absenter. Monsieur, je n'en sais rien du tout. Pourquoi ça vous intéresse autant ? Il se trouve que je suis inspecteur de police, mademoiselle. Alors, c'est moi qui pose les questions, d'accord ? Je dois parler à votre collègue Carmen, vous comprenez ? Oui, excusez-moi, inspecteur. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle ne viendrait pas travailler ? Non, monsieur. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que Carmen est quelqu'un de très ponctuel. Et vous auriez un numéro de téléphone où je pourrais la joindre ? Ce type ne reviendra pas pour sa petite nana. Il s'en fout. À mon avis, il est déjà loin. Si t'as risqué ta vie pour Mauricio Vega, c'est que t'as quelque chose à voir avec lui ou qu'il y a un truc qui vous lie, je me trompe ? Me regarde pas. Je vais te donner une dernière chance de rester en vie. Tout ce que tu as à faire, c'est parler. T'es devenu fou ? Rwana est enceinte, mais c'était un accident. Je me fiche de savoir comment elle est tombée enceinte. Je veux juste qu'on en discute. Votre mari n'a rien à voir là-dedans, croyez-moi. Elle était déjà enceinte quand ils se sont rencontrés au journal. Oui, je sais, calmez-vous. Je ne suis ni en train de vous juger, ni en train de vous accuser. Et puis mon mari ne peut pas avoir d'enfants. Si vous êtes proches entre vous, vous devez savoir qu'on cherche à avoir un enfant par d'autres moyens. C'est triste qu'il arrive à Mauricio. Le pauvre, nous compatissons. Il traverse quelque chose de très dur. On a su pour la fille qui est morte, la clinique. Oui. En effet, Mauricio et moi, nous avons, tous les deux, beaucoup souffert. C'est pour ça que je suis là. En fait, je ne vous suis pas bien là. Je veux adopter l'enfant de Rwana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rwana en avait l'intention. C'est parce qu'elle avait peur, c'est tout. Et je ne vous laisserai pas vous servir de ça pour lui enlever son enfant. Rwana est une jeune fille qui a peur, mais ça va lui passer. Je ne savais pas que la famille n'était pas d'accord. Si je suis venue, c'est parce que mon mari a suggéré la même chose. Ils ont dû en parler. Eh bien, sachez une chose, nous sommes absolument contre. Ma mère n'est pas d'accord. Mais la seule personne qui puisse prendre cette décision, c'est Rwana. Mauricio, c'est un piège, ne viens plus... Le lycée Rwana n'est que la pointe de l'iceberg, David. Beaucoup de gens les accusent de vendre de la drogue dans les écoles avec la complicité des personnes qui y travaillent. Tenez, ça va vous faire du bien. Merci, c'est gentil. Merci. Rwana ? Tu te sens mieux ? Oui. Je suis désolée. Je suis de nouveau prise de vertige. Tu as dû avoir un choc à cause de ce que je t'ai dit sur Rosa. Je ne m'y suis pas bien pris pour t'annoncer ça, mais... Et tu veux que je te dise ? Je pense que dans ta famille, on a la fâcheuse habitude de dépasser les limites. Dans ma famille ? Vous avez quelque chose contre ma famille ou quoi ? Tu sais quoi ? Laisse tomber. Oublie, d'accord ? Je ferai mieux de mon alli. Non, Rwana, attends. Je voulais te dire, je tiens à m'excuser pour la façon dont je t'ai parlé. Je n'aurais pas dû. Je n'ai aucun droit de te parler de cette manière-là. Mais je ne comprends pas pourquoi. Chaque fois que tu viens, c'est pour Mauricio. David, je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit. Je sais. Et encore moins en ce moment, parce que je n'ai qu'une envie, c'est de ne plus avoir à gérer tous ces problèmes, tu vois ? Je ne comprends pas, Rwana. Qu'est-ce que Mauricio peut t'apporter et que je ne peux pas ? Mauricio est mon ami. Jessica, David sait que je n'irai pas à Los Angeles pour étudier. Et est-ce que tu lui as dit pourquoi ? Non ! Non, parce que c'est personnel. Tu es au courant parce que tu es mon ami et que je pense que l'amitié passe avant tout. Rwana, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi quoi qu'il arrive. Profites-en, Rwana, il n'est pas comme ça avec tout le monde. Jessica, s'il te plaît, tu peux venir. Merci, David, mais tu ne peux pas m'aider. C'est quand même incroyable, ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens n'arrivent pas à concevoir que l'amitié homme-femme, ça peut exister. On peut être simplement amis. Surtout quand il s'agit d'une amitié entre une fille aussi jeune que Rwana et un homme marié comme moi. Mauricio, écoute, je ne voulais pas t'offenser, je veux juste savoir de quoi il retourne, c'est tout. David, si j'ai engagé Rwana, c'est parce que je la trouve talentueuse. Et aussi parce que... Parce qu'en ce moment, elle est dans une période très difficile. Oui, je suis d'accord. Tu n'as rien écouté à ce que je t'ai expliqué. Non, désolé, Susanna. Je n'arrête pas de cogiter à cause d'un truc et ça me préoccupe énormément. C'est Rwana, elle est enceinte. Et je m'étais déjà imaginé des choses. Pourquoi les hommes font des plans sur la comète quand ils craquent sur une nana ? Comme si ce qu'elle voulait, elle, ça comptait pas. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Elle est enceinte ! Je sais pas, travailler, aller de l'avant. Si elle a décidé d'avoir cet enfant, il vaut mieux. Je me demande ce que Mauricio a à avoir dans tout ça. De quoi tu parles ? Mauricio doit savoir qu'elle est enceinte et c'est même pour ça qu'il a dû lui donner sa chance. Pourquoi t'arrêtes pas de penser à cette fille ? Jessica a raison. T'es complètement obsédée par cette fille. Oublie-la. Laisse-la faire sa vie et toi aussi, tu fais la tienne. Bien. Bien, je ne pensais pas que vous resteriez aussi longtemps. Vous me mettez dehors. Mais non, absolument pas. Seulement, on ne sait pas si Rwana va venir et on ne voudrait surtout pas vous faire perdre votre temps. Vous savez, quand on regarde ce quartier, on voit que ce n'est pas facile. Autrement, pourquoi Rwana travaillerait-elle dans son état ? Ici, tout le monde s'entraide. C'est bien de ça qu'il s'agit de s'entraider. Je pense que si vous faisiez adopter cet enfant, vous y gagneriez aussi, vous ne croyez pas ? Il y a une certaine catégorie de personnes pour qui gagner se rapporte forcément à l'argent. Voilà. Pour être tout à fait honnête, on a déjà évoqué le sujet. Le sujet de l'adoption. Ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt de l'amour que l'enfant recevra. C'est pour cette raison que je suis persuadée que cet enfant serait mieux dans une famille privilégiée. Qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là ? Madame, j'aime aider les autres, vous savez. Et je me dis que la vie est assez injuste. Certains sont plus chanceux que d'autres, alors il faut partager quand on peut. Écoutez, si vous avez envie de faire œuvre de charité, allez proposer vos services aux bonnes sœurs. Non. Non. C'est vous deux que je veux aider. Et... et Rwana ? Voyons voir. Dites-moi, combien vous faudrait-il pour être à l'aise et pour que Rwana ne manque de rien pendant sa grossesse ? Je suis là ! Sors de là ! Vite, sinon je lui colle une balle dans la tête ! Hé ! Doucement ! Ne tirez pas ! Rwana ? C'est pas vrai, qu'est-ce que vous lui avez fait ? Eh ben c'est un ton ! On l'a juste assommée, elle tenait pas en place. Elle a rien à voir là-dedans. Son seul tort, c'est de nous avoir suivis. Justement, elle est mêlée à tout ça puisque t'es revenu. Ou alors il y a une autre raison. Laissez-moi l'aider. Je vous jure que je ne m'enfuirai pas. C'est ça, approche. Allez, bouge-toi. Rwana ! Rwana ! Rwana ! Dis-moi que tout va bien. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Emmenez-la à l'hôpital. Laissez-la à l'entrée, elle ne peut pas vous reconnaître. Mauricio ! Dieu merci, tu es vivante, Rwana. Mauricio ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es revenu ? Pour toi. Pour toi. J'ai entendu les coups de feu. J'ai craint le pire, Rwana. Ça va ? Oui. T'es sûre ? J'ai mal à la tête. Je vous jure que je vous tuerai si vous lui faites encore du mal. Ordures ! Doucement, petit malin. Tu ferais bien d'écouter, ta petite nana. Sinon, elle aussi, elle va mourir. C'est donc ça. Vous voulez me tuer ? Tu peux venir dans mon bureau, Jessica ? Oui, j'arrive. Je t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Viens, pardon. Il faut qu'on fête la sortie du nouveau numéro et le fait que j'ai écrit mon article. On va aussi trinquer à ta boutée. Je crois qu'on n'a plus rien à faire. Qu'est-ce que t'en dis ? J'ai un truc à rendre à Enrique Etta, mais je peux lui rendre demain. Tu es sûre ? Absolument certain. Alors allons-y vite avant que tu ne changes d'avis. On y va. Je sais que c'est impossible de fixer un prix, mais je pense que ça peut vous aider et on verra quand l'enfant sera plus grand. Vous savez quoi ? Dans cette maison, on a notre dignité. On n'est pas prêt à tout pour de l'argent et on ne vend pas les enfants. Ne voyez pas ça comme un achat. Ah non ? Vous nous donnez de l'argent contre un enfant ? Alors dites-nous comment vous appelez ça, vous ? C'est juste de l'aide. C'est plutôt vous qui avez besoin d'aide. Parce qu'un être humain qui essaie de profiter de quelqu'un d'autre, c'est qu'il a un problème. Et si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, c'est parce que vous ne le méritez pas. Vous n'avez pas le droit de me manquer de respect. Ne venez pas nous insulter avec votre argent, on n'en a pas besoin. On a la chose la plus importante dans la vie d'une personne, l'amour. Ce qu'apparemment, vous, vous n'avez pas. Vous verrez. Dans quelque temps, c'est vous qui viendrez frapper à ma porte pour me réclamer ce chèque. Je les connais par cœur, les gens comme vous. Ils la perdent vite leur dignité quand ils commencent à avoir faim. Sortez de ma maison. Sortez de ma maison immédiatement. C'est bon, tuez-moi, mais laissez-la partir. Elle ne sait pas qui vous êtes de toute façon, elle ne pourra pas vous accuser. Mauricio, ne les supplie pas de le faire. Elle est enceinte, vous comprenez ça ? Quoi ? Elle est enceinte ? Oui. Elle attend un bébé. Une pauvre âme innocente. Est-ce qu'il vous reste une once de compassion ? Cet enfant n'a rien à voir dans tout ça. Chut, chut, chut. Tuez-la, Bouk ! Vous êtes tous les deux impliqués jusqu'au cou, l'un comme l'autre. Impliqués dans quoi ? Si vous voulez me tuer, dites-moi au moins pourquoi. Non, Mauricio. Pitié, arrêtez, ne nous faites pas de mal. Les instructions ? Chut. Oui. Juana Perez, la photographe, oui. Elle nous a mis des bâtons dans les roues. Décidément, cette fille est très gênante. Il y a un souci. C'est Juana Perez. Elle est tout le temps en train de fourrer son nez dans nos affaires. Cette fille me tape sur les nerfs depuis qu'elle a pris ses photos de la soirée. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Dites-moi, patron, quelles sont les instructions ? Donne-moi une seconde. Ce ne sera pas long, je te rappelle. Entendu, monsieur. On va suivre le plan. On va prendre une longueur d'avance et traiter deux problèmes pour le prix d'un. Tu en es bien sûr, Rogelio ? Oui, plus que certain. Mauricio va enfin comprendre que ce qu'il fait a des conséquences sur toutes les personnes qui l'entourent. Si cela venait à nous retomber dessus, cela nous ferait très mal. Parfois, il faut aussi savoir se salir un peu les mains si on veut rester là où on est arrivé, Raphaël. Il suffit juste de les laver ensuite. Il se passe quelque chose dont je ne suis pas au courant. De quoi tu parles ? Mauricio avait une réunion importante de prévue avec le parti politique aujourd'hui. Et là, il disparaît. Et tu crois qu'il l'a fait délibérément ? Il mijote quelque chose. Papa ? Je peux te parler ? Oui, je suis au bureau avec Désiré. Passe-lui le bonjour. Elle te passe le bonjour. Oui, enfin bon. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. As-tu des nouvelles de Mauricio ? Tu le cherches aussi ? Tout le monde se demande où il est passé au bureau. Je voulais juste savoir s'il fêtait sa décision de présenter sa candidature au municipal. J'imagine qu'il fête ça quelque part, mais pas ici en tout cas. Il a fait sa déclaration et après, il a disparu avec la photographe. La petite Juana Perez. Ah ! Oh ! Pourquoi ? Pourquoi vous nous donnez des pelles ? Commencez à creuser Creuser quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, je vous en supplie Je vous en conjure, laissez Ruana partir Creuser un grand trou, hé ! Magne-toi, aide-la ! Tu veux la laisser faire tout le travail ? Vous n'avez pas dû comprendre Ruana est enceinte, vous entendez ? Vous avez peut-être des enfants, non ? Il ne s'agit pas seulement de nous, je vous en prie, pensez au bébé Eh ben, vous n'avez qu'à creuser un trou plus grand Une belle tombe pour vous trois Les Mauritius, ils veulent qu'on creuse notre propre tombe Si je vous dois quelque chose, je paierai de ma vie Mais s'il vous plaît, arrêtez de la torturer Je crois que ça suffit comme ça On a assez de raisons de les tuer tous les deux La petite voulait jouer les sauveuses Résultat, la situation s'est compliquée par sa faute On est en train de perdre notre temps C'est vous, le chef de la bande Je le sais Alors réfléchissez bien, s'il vous plaît Tuer un homme, c'est une chose Mais tuer une adolescente enceinte C'est un crime encore plus grave La police et la presse vont se mettre à vous rechercher, croyez-moi Alors réfléchissez bien Le patron dit que si tête ton copain a creusé, il accepte de l'épargner Mais si tu refuses, il va lui coller une balle dans la tête Non, 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 Mauricio, dis-moi que c'est un cauchemar Rwana, Rwana, pense à ton bébé J'ai pas peur de la mort Et de toute manière, je savais que tôt ou tard, ce type me ferait payer toutes mes accusations Pense à ton bébé Allez, cours Allez, cours Ouvrez, Carmen Je suis le lieutenant Salvador, je sais que vous êtes là Ouvrez la porte Ouvrez, Carmen C'est vraiment très joli Ça y est, t'es installé J'ai encore quelques cartons à défaire et après ce sera bon Tu me sers un verre ? Ça va me rappeler de bons souvenirs Je voudrais pas que tu interprètes mal les souvenirs et cette scène Non, parce que l'autre jour... L'autre jour, David J'ai accordé à tout ça beaucoup d'importance Mais j'ai compris qu'en fait, ce qui compte, c'est ça De passer un bon moment, partager un dîner En tant qu'amie ? Pas d'engagement Oui, exactement On se complique pas la vie, on se prend pas la tête David, avant j'étais une idiote qui cherchait le prince charmant Et qui a trouvé le grand méchant loup Mais c'est terminé, je veux passer de bons moments avec toi Sans te demander quoi que ce soit Et je pense que tu cherches la même chose après ce que tu as vécu avec Rwana J'ai été bête de croire qu'il pourrait y avoir quelque chose de sérieux avec elle J'ai agi comme un gamin Approche, gamin Je vais m'occuper de toi Je sais que vous êtes là, ouvrez cette porte, Carmen Carmen Je veux juste discuter un peu avec vous, Carmen C'est parti, Carmen Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'on accusera dans cette histoire c'est le cartel de l'ombre et rien ne nous arrangerait davantage Attends, à quoi est-ce que tu joues ? Ces gens sont hyper dangereux Ça ne les arrangerait pas non plus que Mauricio soit élu mère Et s'il y a des gens qui n'ont rien à perdre ce sont eux Et en plus il s'agit du cartel, on ne sait pas trop qui commande Mêler les narcotrafiquants à cette histoire c'est risqué Ces gens vont finir par savoir que c'est nous qui bougeons ces pions Qu'est-ce qui se passe Raphaël ? Tu oublies que c'est toi qui détient le pouvoir Le gouvernement n'a absolument rien à voir avec les narcotrafiquants C'est même tout l'inverse monsieur le maire Nous avons le dessus, c'est nous qui les contrôlons Allez bonne journée les gars C'est bon vous pouvez rentrer chez vous maintenant On se voit demain Piranha On fait ça Et surtout n'oubliez pas de frapper à toutes les portes Je veux pas qu'il y ait une seule famille à Santa Catalina Qui n'ait pas son frigo D'accord C'est clair ? Ouais Piranha Willy, tu viens avec nous ? Non Non, je reste, j'attends Lily T'attends Lily ? Willy, je suis pas sûr que tu saisisses vraiment ce qui se passe ici Si mais le truc c'est que je dors ici avec Lily Mauvaise réponse Tu dormais ici Parce que j'ai comme l'impression Que c'est moi que Lily compte inviter A passer la nuit avec elle Hein ? C'est pas vrai Lily ? Bon Ça suffit là non ? Non, ça suffit pas Continuez de creuser Non, non, non J'ai besoin de me reposer Et moi je te dis que non Vous devez creuser tous les deux Ça va aller Rwana Je m'en inquiète Bon, cinq minutes de pause Et pas une de plus Je te promets de tout faire pour te sortir de là Rwana Non Si on sort d'ici C'est tous les deux ou rien Mauricio Tu sais aujourd'hui J'ai vraiment failli baisser les bras Ils ont mis les sujets des examens dans mes affaires Je me suis fait renvoyer Et ils ont mis de la drogue dans mon sac Le quartier est de plus en plus pourri Mais non Ce bébé a besoin qu'on reste en vie Mauricio Est-ce qu'il a besoin ? De nous deux ? Oui Je veux pas qu'il grandisse dans un monde comme celui-là S'il n'y a pas des gens comme toi pour changer les choses Si je sais que t'es là Je me ferai moins de soucis pour lui Je veux qu'il soit bien entouré C'est tout Promets-moi que Que peu importe ce qui se passera ce soir Ou ce qui m'arrivera Promets-moi que tu feras tout pour que ton enfant réussisse Promets-le-moi Mauricio Tu sais aussi bien que moi que ces types vont pas me libérer Et même s'ils le faisaient, je te laisserai pas tout seul Le mieux, c'est de suivre leurs ordres Comme ça, on vous sauve, toi et le bébé Non Mauricio, on peut encore s'échapper On a des pelles Non, Rwana N'y pense même pas Je te rappelle que tu es enceinte Et ces gars n'ont rien contre toi Mais pourquoi ils en ont après toi ? Aucune idée Peut-être que c'est à cause de ma candidature Ou bien alors celui qui les envoie Et bouclez-la un peu et continuez à creuser votre trou Rwana Bougez pas, Rouge-Tir Je vous avais prévenu Et maintenant, Mauricio qui disparaît avec cette fille Je le déteste Qu'est-ce qu'il lui a pris, maman ? Arrête un peu, Carlota C'est certainement pour le travail Calme-toi Pour le travail ? Non Ces deux-là ont quelque chose derrière la tête Tu as raison, il y a quelque chose d'étrange là-dedans C'est une question de temps avant que Mauricio découvre Que l'enfant qu'elle porte est de lui Ça détruirait notre mariage Ne te fais pas de soucis Il ne t'abandonnerait pas pour elle Ça, je n'en sais rien Il est très bizarre en ce moment Et le plus drôle, c'est que je suis allée voir sa famille dans leur quartier répugnant Et qu'elles m'ont fichuée la porte Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé, chérie ? Je leur ai proposé Je leur ai proposé de les aider En leur donnant l'argent qu'elles n'ont pas en échange du petit bâtard Elles se sont vexées Tu le crois, ça ? Elle nous a proposé de l'argent Beaucoup d'argent Je n'avais jamais vu un chèque avec autant de zéro Je ne comprends pas Pourquoi cette femme voudrait acheter l'enfant de Ruana ? Elle travaille dans la même entreprise que son mari Ça va pas, ça ? Elle se croit en Chine On ne traite pas un enfant comme si c'était un pot de fleurs De toute façon, il n'y a que Ruana qui peut décider de ce qu'elle veut faire Ouais, en tout cas, je la plains vraiment, cette fille Ça montre à quel point elle est désespérée Avec sa fortune, elle peut s'acheter tout ce qu'elle désire Sauf ce dont elle a besoin Je vais ouvrir Oui ? Salut, c'est pour toi, Anna Maria Il ne manquait plus que ça Alors on est sauvés, c'est sûr Lâche cette arme Vous, lâchez les vôtres Lâche-la, espèce de petite idiote T'es pas capable de tirer sur qui que ce soit Dépêche-toi de la poser par terre Lâchez votre arme, j'ai dit Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux jouer ? Ou peut-être que tu veux dire adieu au candidat Vas-y, fais ton choix Sinon tu vas le sacrifier en voulant jouer les courageuses Dépêchons, je compte Cinq, quatre, trois Non, non, non Relève-toi et récupère ton flingue Allez, remonte Mauricio, Mauricio, Mauricio Pardonne-moi Je t'en prie, pardonne-moi Tout est de ma faute J'ai pas été capable de tirer sur cette ordure Pardonne-moi Gabriel, merci C'est vraiment gentil mais Je ne peux pas accepter Anna Maria, c'est juste une petite attention Écoute Gabriel, je ne veux pas de problème ni de malentendu J'en ai déjà assez comme ça avec l'autre là Cette Carlotta qui a débarqué ici pour nous insulter Carlotta, la femme de Mauricio ? C'est ça, elle a eu le culot de venir nous proposer de l'argent contre l'enfant de Ruana Je savais qu'elle cherchait à adopter un bébé et j'ai pensé à Ruana Mais j'ai rien dit, avant je voulais être sûr que Ruana savait ce qu'elle voulait Elle a sûrement dû le dire à Mauricio Et en plus, elle a même insinué que son mari était avec Ruana Qu'ils avaient disparu tous les deux Et qu'il vient tout le temps dans le quartier pour lui parler Ben, Anna Maria, c'est pas faux Ils sont même sortis avec Pedrito Je n'aime pas ça du tout, moi Il serait pas en train de la manipuler pour récupérer l'enfant D'abord il lui donne du boulot, ensuite il lui rend visite Quand un homme vous décroche la lune et les étoiles C'est qu'il y a un truc louche Et alors s'il vous offre des fleurs Tu sais Anna Maria, on devrait appeler Jessica Elle travaille au magazine Appelle-la et on sera rassurés Certainement qu'elle mentait aussi quand elle a dit qu'ils avaient disparu C'est le fixe de Ruana Allô ? Bonjour Jessica, ma chérie, c'est moi Anna Maria Tu ne saurais pas où est Ruana ? Tout ce que je sais c'est qu'elle est partie avec Mauricio Attends, excuse-moi une seconde, je mets le haut-parleur Je suis terriblement inquiète parce que Ruana n'est pas encore rentrée Et la femme de ce monsieur est venue Qui ça ? Carlota ? Oui D'après elle, son mari est introuvable et... Elle jure qu'il est avec Ruana ? Oui, c'est inquiétant Je me demande où ils sont passés tous les deux Mais alors c'est la vérité ? Ruana a vraiment disparu avec ce... Mauricio Vega ? Chérie, cette gamine va se rendre compte qu'elle peut dire adieu à sa vie Quand elle verra son ventre grossir de plus en plus Qu'elle peut faire une croix sur tous ses espoirs et tous ses rêves si elle en a Elle va comprendre qu'ils deviendront impossibles avec ce bébé dans les bras Et tôt ou tard, elle abandonnera, tu verras J'espère que tu as raison, maman Papa ? Qu'est-ce que tu fais là à une heure pareille ? Qu'est-ce qui se passe, Grotta ? De quoi tu parles ? Je te dis quelque chose et toi, tu fais tout le contraire Tu n'étais pas censé convaincre ton mari d'abandonner cette idée stupide de se présenter aux élections municipales ? Madame, que se passe-t-il, Torres ? J'ai du nouveau, vous n'allez pas apprécier J'ai découvert qu'en apprenant qu'il avait présenté sa candidature Le maire Raphaël Tovar ainsi que Roger Viorivas ont décidé de kidnapper Mauricio Vega De le kidnapper ? Non Si, et il y a bien pire encore Ils vont mettre ça sur le dos du cartel de l'ombre Ça va te servir de garrot, d'accord ? Oui Ça va, Rona Ça va aller Tout ce que j'ai fait, ça a empiré la situation, Mauricio J'ai failli nous faire tuer quand je l'ai frappé avec ma pelle T'en fais pas C'était courageux, Rona T'as fait ce que tu pouvais pour nous sortir de là, mais... Crois-moi, ça va pas aller en s'arrangeant Vega C'est un petit cadeau de la part de l'ombre Alors c'est une histoire de cartel de la drogue, c'est ça ? Malheureusement, je crains que tu ne subisses le même sort que ton père Il voulait lutter contre nous Regarde comme il a fini Et je crois bien que ce soir, tu risques de finir de la même façon C'est vous qui l'avez tué ? C'est vous, les assassins de mon père ? Salah ! Mauricio ! Mauricio ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance